Salut les gars, c'est Guillaume. Nous allons parler des notifications de la version 5.4. Il y a eu des énormes améliorations concernant le système de notification. Vous pouvez les trouver directement sur le bouton de connectivité, le bouton rouge de la version. Je vais aller dans la connectivité. Et maintenant, le système de notification est split entre les types de notifications proposent. Vous avez un nouveau setting. Chaque fois, une nouvelle notification peut être envoyée. Maintenant, il y a deux types de notifications. Il y a des notifications de Mental Dice, et des notifications de API Fetching. J'ai déjà parlé un peu sur les notifications de API Fetching pour l'autre vidéo. J'ai essayé de faire un lien ici. Mais les notifications de Mental Dice sont un peu les mêmes. C'est en fait en ajoutant un top-leur sur les notifications de Mental Dice. Il vous propose maintenant de envoyer des notifications via une notification de Push ou une notification de audio si vous avez un earpod. pour l'autre vidéo. on va essayer les notifications de Push. Parce que, malheureusement, mon earpod que j'ai déjà utilisé, je ne vais pas vous montrer ce que j'ai écouté. Mais il devrait être le même. Vous devriez avoir le même texte qui est envoyé à la Push notification. Vous devriez avoir le même texte si vous le essayez. Donc, je vais retourner. Je vais retourner. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a le même système pour l'API. Je vais retourner. Et maintenant, quand je vais rouler les dice, je devrais recevoir une notification de Push sur mon appareil connecté. Je ne sais pas si vous connaissez comment la notification de Push fonctionne, mais elle est envoyée par priorité par iOS. Donc, si votre iPhone est sur, ça va aller sur votre iPhone. Mais si vous avez un Smartwatch connecté, ça va aller au Smartwatch. Donc, afin de travailler, voilà, gardez en compte que voilà, il faut toujours travailler. Parce que voilà, il vous envoie la détection de la valeur des dice à la Push notification. Donc, vous avez besoin d'utiliser le bouton de connectivité pour cela. Il y a un nouveau système. Vous pouvez cliquer sur ça. Les cercles sont bleus, comme vous pouvez le voir. Ce qui veut dire que voilà, il continue de travailler en arrière. Donc, je peux cliquer mon téléphone et faire ce que je veux avec les dice. Donc, je peux donner les dice au spectateur. et, comme vous pouvez le voir, dans quelques secondes, je devrais recevoir une Push notification sur mon téléphone parce que je n'ai pas mon Apple Watch connecté au moment. Donc, c'est ça. Le bleu est 3, le bleu est 2, et le bleu est 3 aussi. Et vous avez aussi la carte des dice. Donc, si vous faites la thumb, c'est 3 plus 3, 6 plus 2, plus 2, 8, puis, il va vous envoyer 8 cartes de la deck de la deck de la deck mais, si vous changez, il va vous envoyer la carte de votre deck de la 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 deck Donc, c'est tout. Vous pouvez travailler avec des notifications si vous avez un sonore, je ne peux pas attendre de votre feedback, c'est tellement incroyable. Vous ne faites pas rien, vous roulez les dice et vous avez les value de la deck et il y a une protection. Si votre sonore va sortir de la batterie, si il va sortir, maintenant il y a une protection et l'iPhone ne va pas jouer le son. Avant, il jouait le son. C'était un gros bâmer pour les magiciens qui ne voyaient si votre sonore était disponible. Maintenant, il y a une sécurité pour cela. C'est seulement si votre sonore est connecté. Donc, il peut être dans l'application, il peut être dans l'application de l'application, par exemple, quelque chose que vous voulez, mais pas du iPhone. C'est tout. C'est tout. Recoutez que les notifications fonctionnent avec aucun type d'application qui soutient les notifications. Et pour l'API, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, vous pouvez recevoir une nouvelle valeur d'une autre app, il peut être par l'application ou par les notifications comme vous le souhaitez. C'est tout pour vous. Ok, c'est tout pour maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada